bonjour et bienvenue dans le studio de rodrick on se retrouve cette semaine devant l'amiga 4000 pas seulement pour lui changer son lecteur de disquettes parce que le lecteur de disquettes ne fonctionnait plus mais je sais pas pourquoi il y retombe en marche il fonctionne mais j'aime pas la manière dont il est monté déjà avec la petite carte qui tendait énormément j'en ai trouvé un plus court que j'ai tout restauré qui devrait bien aller je vais voir si je peux mettre une petite nappe mais c'est pas tant l'objet de la vidéo l'objet de la vidéo c'est que je vais faire une énorme mise à jour sur mon amiga 4000 et c'est une mise à jour que je n'ai jamais expérimenté je ne sais pas du tout ce que ça va donner c'est tout simplement l'installation de ça et oui c'est une picasso 4 j'ai finalement réussi à en trouver une ça faisait très longtemps que je cherchais ce genre de cartes rtg pour mettre dans mon amiga 4000 et voilà c'est chose faite j'ai la chance de l'avoir avec sa boîte son manuel ses disquettes la totale ce qui est intéressant avec la picasso 4 c'est que non seulement elle fait rtg c'est à dire qu'elle permet d'accéder à des graphiques beaucoup plus haute résolution que par défaut de l'amiga d'être en 31 kHz et même davantage pour faire du 1600 1200 vraiment sans avoir besoin d'un écran multi 5 comme celui ci mais également le fait flicker fixer c'est à dire que toutes les résolutions 50 hertz quoi 15 kHz qui sont pour les écrans crt sont doublés par la carte et donc comme sur l'amiga 3000 avec amber cette picasso dans l'amiga 4000 va permettre de le brancher tout le temps sur un écran de type vga je vais le laisser sur celui ci parce que c'est le c'est un bon format je trouve il c'est un écran qui va pas mal sur cette machine donc ce que je vais commencer par faire c'est déjà ouvrir le capot de la machine quoi faire la configuration parce qu'il ya quand même quelques prérequis d'après ce que j'ai lu à faire sur le sur le 4000 et ensuite ouvrir le capot et essayer cette carte dedans en espérant que tout fonctionne bien et que j'arrive à l'installer donc on se retrouve tout de suite devant la machine donc déjà la première chose qui va y avoir à faire c'est de redescendre la résolution en pâle donc ce qu'on va faire tout de suite on va prendre une pâle haute résolution entrelacée on va voir ce que ça donne non c'est pas formidable on va passer en pâle haute résolution tout court voilà et on va faire le ménage dans les moniteurs on va les déplacer dans storage on va chercher les moniteurs spéciaux que j'ai mis donc le IGFX et le multiscan et on va les déplacer voilà histoire de ne plus avoir que le pâle parce que j'ai lu que la picasso n'était pas compatible quand on l'installait avec des modes autres que le pâle donc maintenant ce qui reste à faire et ben ça éteint de la machine et puis on va essayer de monter la carte donc ce que je vais faire moi c'est que je vais faire sauter le capot et puis on va déballer ce carton ensemble alors si on regarde dans l'amiga c'est le port du bas qui contient le vidéo slot ici dans lequel va aller s'en ficher le le scan doubleur de la picasso donc ce que je vous propose moi c'est déjà d'ouvrir ce beau carton voir qu'est ce qu'il y a à l'intérieur c'est bien emballé en tout cas et dedans nous avons une picasso 4 un petit peu poussiéreuse faudra que je m'occupe de la nettoyer un petit peu avant de la monter on a le manuel de la carte voilà un peu plus et finalement on a une disquette qui apparemment a été mis à jour et caché plus loin les deux connecteurs qui permettent de relier le petit morceau de la carte au grand morceau après si on regarde de plus près cette carte on voit que le que la partie scan doubleur en bas qui est la partie détachable pour amiga 2000 a déjà été détaché et a été recollé recollé relativement proprement donc ça veut dire qu'il faudra mettre les nappes pour relier ici à ici à ici à ici à ici sinon elle risque de ne pas fonctionner qu'il n'y aura pas le scan doubleur parce que les connexions comme elle a été détaché ont été coupé entre ces pines ici on voit les connexions qui traversaient avant pour rejoindre les deux connecteurs voilà donc moi ce que je vais faire c'est que je vais déjà lui passer un petit coup et puis ensuite on va la monter dans la machine voilà une carte nettoyer donc pour la mettre on va commencer par enlever ce connecteur audio ici parce que le volume de l'amiga 4000 n'est pas du tout assez fort pour ce genre de connecteur audio il faut que je le reconfigure et que je regarde où il va il va sur un de ses connecteurs ici et parce que elle a un mixeur aussi pour le son donc je vais regarder la doc pour ce petit truc là et je vous reprends juste après pour savoir comment le brancher parce que j'avais déplacer les fils pour être compatible avec la prise de l'amiga voilà le connecteur audio est branché donc j'ai redéplacé le petit fil blanc que j'avais mis sur la troisième pin sur le côté parce qu'on a droite gauche et puis les deux milieux qui sont la masse maintenant on va je pense que ça n'a pas d'importance le sens parce que bon on va raccorder il faudrait que je la replie un peu mieux on va raccorder les pins du scan doubleur voilà et on va faire la même chose avec ceux ci voilà et maintenant on n'a plus qu'à essayer de mettre la carte je change de place donc nous y voilà pour l'opération la plus délicate parce que c'est là que ce genre de carte n'est pas facile à monter d'après ce que j'en sais waouh la rame elle va être vraiment c'est juste juste hein c'est vraiment pas facile je tire sur la lime non elle n'est pas enfoncée comme il faut ah c'est vraiment très difficile à mettre il n'y a rien qui gêne ici non c'est très difficile à remanger il y a tellement de pins bon je vais m'y prendre autrement je vous reprends quand elle est enfichée bon c'est pas sans mal que je l'ai mise quelle difficulté d'enfoncer ça voilà tout le port là c'est très difficile à en mancher et je me suis d'ailleurs fait mal mais essayons j'ai branché l'écran sur la picasso et premier power on l'écran détecte quelque chose un affichage oui oh je suis soulagé j'étais pas certain qu'elle fonctionne bon il y a un peu de flicker mais je pense que c'est de l'écran ah il est super dur pressé après select select c'est ça voilà alors maintenant qu'il est démarré on va virer ça j'ai extrait les sources de picasso 96 ce que j'ai récupéré on va la regarder avec directory opus en fait c'est plus net déjà picasso 96 zut parent le read me first ouais c'est une version 2.2 à 3 une alpha apparemment c'est la version la plus récente que j'ai pu trouver sur internet parce que ça nous mène sur un site qui l'a qui l'a vend la version de picasso 96 et il l'a vend plus donc je sais pas trop donc en espérant que ça marche je l'ai pas mis dans l'utilitisme alors voyons voir ce que ça donne j'ai aucune espèce d'idée de comment ça fonctionne ça continuer première installation installer pour de vrai continuer la carte picasso de fonctionnement en manque segmenté a été détecté ce mode de fonctionnement n'est pas compatible picasso 96 veuillez consulter la documentation qui concerne la manière d'ajuster les jumpers vérifier show config ah ouais il est là ça c'est la RAM ça c'est la RAM board une Identify c'est mon disque dur et ça ça doit être la picasso et qu'est-ce qu'il me dit qu'est-ce qu'il me dit l'installeur bon ben je vais regarder un peu la doc et puis je vous reprends après parce que je ne connais pas ça bon pour plus de facilité je suis repassé sur l'affichage de l'Amiga et j'ai pris une version plus ancienne depuis 486 parce que je n'ai pas trouvé pourquoi il me faisait ce message d'erreur tout à l'heure mais la version 2.1 qui est un peu antérieure à la 2.2 donc semble s'installer donc j'ai commencé de rentrer un peu tous les paramètres 31 kHz voilà rien de compliqué continue donc continuer il va m'installer tout plein de trucs mais déjà il ne m'a pas fait d'insultes datatype ouais il va me demander de tout confirmer ouais continuer 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 est-ce qu'il faut redémarrer j'en ai aucune idée il y a quelque chose qui se cache là derrière avec tout ça c'est autre chose si on fait Picasso mode évidemment ça dépasse de l'écran essayons voir ce que ça donne sur la sortie de la Picasso je suis pas dans le bon sens donc ah c'est pas formidable alors est-elle un problème ma Picasso ? bon j'ai installé le logiciel on va essayer de redémarrer ok ok donc Le moniteur clignote Mais il n'y a pas trop de signal Pourtant elle est bien enfichée Tout à l'heure j'avais du signal Pourquoi ça ne marche plus Comme il marque bien dans l'installeur Ce n'est pas quelque chose de facile à installer Donc je vais continuer d'enquêter Sur ce qui se passe Et puis je vous le dis au courant plus tard Voilà on se retrouve Beaucoup plus tard Et j'ai galéré Comme pas de permis Mais voilà On est en RTG Et je ne sais même pas où est ma souris Tellement elle est petite Ah Elle est là Voilà voilà Donc bon j'ai plein de choses de chargé Mais ce que je voudrais vous montrer d'abord C'est que j'ai été obligé D'aller faire Déjà Tous mes modes Picasso 96 J'ai refait l'install de Picasso 96 Parce que j'avais sélectionné écran 31 kHz Et non Ce n'est pas un 800-600 35 kHz 31 kHz C'est un écran Beaucoup plus Qu'a beaucoup plus de pixel clock Que ça Donc j'ai fait l'install en remettant 56 kHz Ou le maximum en fait Qu'il y avait 60 kHz Et pour chaque résolution Ici Pour chaque mode J'ai été remettre Le 60 kHz En changeant à chaque fois La pixel clock Ici En règlant la clock à pixels Pour avoir 60 kHz ici Et pour tous les modes Je les ai testés Pour les mettre d'aplomb correctement Et une fois que Tous les modes sont créés Et sont faits correctement Si on va dans screen mode On peut choisir Les modes que l'on souhaite De l'application 4 Donc moi je me suis mis en 1024 768 En 16 bits Et j'ai mis que 4000 couleurs Parce que ça me va Et ça marche Et ça a une bonne taille Je trouve pour les icônes de l'Amiga Voilà Et c'est superbe Quand même Une fois qu'on est en RTG Je vais en fermer Quelques morceaux Quoique Notamment Si on charge un WordWarp Pas excellence Je vous montrerai pourquoi après Mais si on charge un WordWarp Il est en RTG Et là c'est vraiment plus agréable Pour faire du traitement de texte On se croirait sur un PC C'est quand même génial Avec le 6040 en plus Qui est pas si mal que ça Qui nous fait un petit 486 On est plutôt pas mal Pour travailler Sur cette machine Le gros problème Les problèmes que j'ai eu Déjà Il y a une entrée son Sur la Picasso Qui permet De relier le lecteur de CD Et tout ça Je vais pas vous faire écouter Le CD qui est dedans Parce que sinon Youtube Ils vont me flaguer tout de suite Mais c'est ça Et ça marche Il faut relier le lecteur de CD A la carte Picasso A la place du PC Et ça marche Mon câble que j'avais ce matin Je l'ai changé Il était Il était coupé Sur leur scan doubleur Pour avoir le son de l'Amiga Il a fallu que je rajoute Un autre câble En plus des deux nappes Pour relier le son de l'Amiga Au son de la carte Et c'est quelque chose Qui fonctionne Ou pas La condition que je vais mettre Amiga Audio Voilà Mais je trouve pas ça Très très pratique J'espère qu'un jour Je mettrai une carte son Qui sera plus simple Avec un mixeur Que ça Parce que malgré tout Le son reste très très bas De la Picasso Voilà Mais reste quand même Un énorme souci Que j'ai avec cette carte C'est que si j'avais Le scan doubleur Qui fonctionnait Quand j'ai installé la carte Maintenant Plus moyen d'avoir Le scan doubleur Plus moyen du tout Donc C'est plutôt gênant Parce que Si je lance un jeu Et bien Comme on dirait Qu'une nouvelle Absolument plus Scandoubleur Il se passe rien On a le son Mais par contre Si je débranche Le VGA Pour le brancher Sur la sortie De l'Amiga Et bien voilà Donc on a bien Il s'affiche Parce que c'est un écran Multi 5 Parce qu'on suit Sur la sortie 15 kHz Mais Mais il ne marche pas Sur le RTG Le scan doubleur Du RTG Ne veut plus fonctionner Je ne sais pas Ce qui manque Comme signal En tout cas Voilà Donc J'avais installé Des jeux RTG Quoi Un jeu RTG Pour essayer C'est Minislug Minislug Qui est sorti Sur RTG Ces dernières années Donc c'est C'est le jeu Qu'on Qu'on trouve Sur la J'ai oublié Le nom De la console La super console Des années 90 Mais Le souci C'est que Voilà Ce jeu RTG Comme Beaucoup De jeux RTG Maintenant Que j'ai la carte RTG J'ai un autre problème C'est que Mon Amiga 4000 Il n'a quand même Pas tout à fait Assez de mémoire J'ai bien récupéré Mes 2 mégas De chips Bon Si je décharge Le module Qui est là Je devrais Récupérer Pratiquement Mes 2 mégas De chips Mais la fast Sur 16 mégas J'en ai plus Que 12 Et c'est pas suffisant Pour lancer Des jeux RTG Donc il va falloir Que Déjà Que je corrige Le flicker fixer Pour avoir La sortie 15 kHz Sur la Picasso Et la deuxième chose C'est qu'il va Sans doute Falloir Que je booste Un petit peu Cette machine En mémoire Parce que Finalement Avec le RTG Ça ouvre Tellement plus De possibilités Que les 16 mètres De fast C'est trop court Voilà Ça a été Assez Pénible Mais Voyons Tout de suite Demarrons la machine Pour voir le résultat Pendant que Je vais vous expliquer Un petit peu Tout ce qui s'est passé Alors En fait Ce qui s'est passé C'est que La carte Avait un léger défaut Il y a une pine Que je vais vous montrer Là Qui était abîmée Manquante Sur la carte Et je ne l'ai pas vue Au premier montage Je l'ai redémontée Plusieurs fois Il a fallu Que je refasse Cette petite piste Parce que Sinon J'obtenais des écrans Quand j'en avais un Dans ce style là Voilà C'était très joli Mais pas très efficace Et donc J'ai dû creuser Un tout petit peu Le PCB A l'emplacement De la pine manquante Pour pouvoir Y recouler de l'étain Bon Je n'ai pas filmé Parce que J'étais vraiment Pris dans mon truc Recouler de l'étain Et ensuite Je l'ai poncé Bien à plat Pour que la pine Ne dépasse pas Et en fait J'ai réussi à reformer Complètement la pine Et maintenant On a Notre Scan doubleur Qui fonctionne Et comme d'habitude J'ai perdu la souris Donc J'ai tout Qui marche bien Si on prend N'importe quel jeu Qui soit Aga Ou pas Aga Et bien Maintenant Le scan doubleur Fonctionne Et j'ai aussi Le son Qui passe Par la Picasso 4 Que j'ai Beaucoup amélioré En fait J'ai lu la doc Il faut rajouter Un jumper Qui manquait Si on a des problèmes De qualité de son Et ça a beaucoup Amélioré Donc Donc Voilà C'est comme Le RGB Tout HDMI C'est un poil Plus cher Un poil Mais je suis quand même Content d'avoir trouvé Cette carte Qui Finalement Et bien Je la cherchais Donc Je l'ai trouvé Et je suis content De l'avoir Parce que maintenant J'ai vraiment Le RTG J'ai le scan doubleur J'ai tout Et j'ai un 4000 Qui est quand même Vachement mieux Que je vais continuer De mettre à jour Ce 4000 Je sais pas quand Parce que Il faut que je trouve Le matériel Que je mette dedans Mais j'ai pour ambition De lui rajouter Une carte son Ce serait bien Si je pouvais trouver Une prélude Ou quelque chose Comme ça Ou une delphina Et peut-être Un jour Une cyberstorm Pour pouvoir Lui rajouter De la mémoire Et un Penseisseur 68060 Tout en restant Avec les pièces De l'époque C'est à dire Aux alentours De 96 Pas trop plus La Picasso 4 Elle est de 94 Donc elle est vraiment Contemporaine De la Miga 4000 C'est pour ça Que je voulais Cette carte Qui est une des meilleures Carte pour cette machine Donc Voilà C'était tout Pour cette fois C'était juste La Picasso 4 Montée dans le 4000 Moi je vous dis A la semaine prochaine Où on va continuer Avec les Atari On va voir le STE Et tout ça Et tous les jeux Et quelques jeux Spécifiques Atari STE STF En les comparant Avec un Amiga On verra ça Donc Portez-vous bien Et à la semaine prochaine M Sous-titres